C'est très difficile de parler d'un ouvrage en quelques mots alors qu'à chaque fois on a l'impression d'avoir écrit une vie, sa vie, et on a envie de dire, j'ai envie de dire, lisez-le, tout est dedans et moi je n'ai plus rien à dire. Mais bien sûr, en quelques mots, c'est un livre qui parle de mon père, ce n'est pas un livre sur mon père, ce serait plutôt un livre sur le temps qu'il m'a fallu pour arriver à écrire sur mon père, sur l'histoire de mon père et plus particulièrement sur l'histoire de mon père et moi, de cette rencontre qui n'a pas vraiment eu lieu alors que j'ai vécu avec lui, évidemment, le temps de sa vie. Et c'est une histoire, à mon avis, universelle, c'est-à-dire que quelqu'un d'aussi important qu'un père ou une mère, il arrive qu'on ne le connaisse pas, qu'on ne le rencontre pas. Et j'ai voulu raconter ça au-delà du fait que c'était un homme absolument admirable et infernal et qui a été totalement marquant dans l'histoire de la famille et qu'il est mort très brutalement à l'âge de 48 ans et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur lui et que j'ai voulu dire aujourd'hui. Il m'a fallu tout ce temps, j'ai écrit, mais je laissais des petites bribes, comme je fais toujours dans des tiroirs, dans des cahiers. Il m'a fallu tout ce temps pour écrire sur mon père parce que ça n'était pas simple, parce que ça n'était probablement pas encore le moment pour moi, parce qu'une partie de ma mémoire était bloquée sur des choses extrêmement blessantes, de mon enfance, parce que celle de mon frère aussi était arrêtée et qu'il avait aussi souffert et que la personnalité de mon père était très double, admirable et infernale et que c'était très compliqué à la fois d'en vouloir à quelqu'un qui avait une vie si complexe, si frustrante et en même temps qui nous avait fait du bien et du mal. Et comment ça se passe pour tous les gens qui ont cette problématique ? Comment je me suis construite avec ce manque, avec ce père manqué ? Et ça traite aussi de ça. Je n'aime pas l'idée de dire que j'écris systématiquement sur la famille, j'écris sur moi et sur ce que je ressens. Il se trouve que les personnes les plus familières, les plus proches sont des personnes extrêmement inspirantes. Il se trouve que cet homme, mon père, dont je parle dans ce livre, est complètement un héros de cinéma, totalement inconnu, donc je le fais découvrir. Ma mère est complètement une héroïne. Mon frère est un type incroyable. J'ai la chance de côtoyer ces gens-là, et c'est ces gens-là qui m'inspirent. Mais avant tout, je parle de moi, comme tous les écrivains, même dans un roman. Donc, autofiction, autobiographie, cycle familial. Je dis à la fin du livre, peut-être je suis un écrivain de famille, mais on dit aussi que c'est une malédiction d'être un écrivain de famille. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. J'écris sur les gens qui m'inspirent, et je puise dans ce que je connais, et j'ai la chance d'être entourée de gens extrêmement inspirants. Je pense que j'avais envie de dire que Riquiel, c'est le nom de mon père, et que j'en suis fière, et que ma mère s'appelait Annie Fliss. Son prénom de naissance, c'était Sonia, mais pendant la guerre, et ça lui est resté, on l'appelait Annie, pour ne pas attirer l'attention sur un prénom slave. Et quand elle a rencontré mon père, il lui a dit, mais Sonia, c'est tellement beau, pourquoi on t'appelle Annie ? Et c'est en l'épousant qu'elle est devenue Sonia Riquiel, et c'est dans sa boutique Laura qu'elle a créé ses premiers pulls. Et j'ai simplement voulu dire ça, aujourd'hui, dans cette époque extrêmement féminine et féministe, et où je suis, et où la marque Sonia Riquiel a toujours été l'incarnation d'une libération de la femme, j'ai voulu, avec beaucoup de douceur, rendre hommage à cet homme qui a donné son nom à cette marque, ce que personne ne sait, et qui a fondé cette marque alors qu'ils avaient divorcé. Sous-titrage ST' 501